Ninjone Frondi, un style, une voix Et surtout un combat, combat mené pendant 33 ans aux côtés de ses pères de l'opposition qui depuis l'annonce de sa disparition ne tarise pas des loges à l'endroit de l'illustre disparu. Donnant l'hommage à son courage politique exceptionnel, à sa ténacité, à son attachement aux idéaux de démocratie, d'alternance politique. Pour la classe politique camerounaise, Ninjone Frondi, c'est une figure emblématique de la lutte pour une véritable démocratie au Cameroun. D'un homme fort, d'un homme déterminé, de celui-là qui a combattu pour la démocratie camerounaise, celui-là qui a contribué pour le multipartisme, pour que nous, les partis politiques, nous nous sentons libres de manifester. Homme de courage et surtout de conviction, dans les multiples batailles conduites avec bravo pour l'avènement du multipartisme auront fait de lui le patron incontesté de l'opposition camerounaise. Lorsqu'il y avait l'union de changement, cet homme a réussi à avoir 36% contre 40% du président actuel Paul Biya. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore eu la moitié de ce pourcentage. On se souvient très bien du courage dont il a fait preuve d'abord, après les six morts de Mamenda, où derrière le gouvernement de l'époque avait annoncé qu'il était au Nigeria en fuite, il était là n'a pas fui. Malgré ça, il a refusé les voies de l'aventurisme militaire. On voyait nos mamans, des gens sortir avec des casseroles, et puis les gens qui couraient en route pour voir ce monsieur qui disait « Power to the people ». Mouda est reconnu du patriotisme qui ne reculait jamais face à l'adversité. Certains se souviennent encore de cette confidence au sécessionniste après sa captivité. Tout en ironisant, en disant « il a dit à ces jeunes, mais tuyez-moi une fois, au lieu de faire tout ce que vous êtes en train de faire, parce qu'en réalité, ce n'est pas ça le Cameroun pour lequel nous nous battons. » Vous voyez, et ce sont des paroles touchantes. Un dépassement de soi qui a permis aux pionniers de l'idéologie socialiste au Cameroun de construire un patrimoine dont l'héritage transcende sa simple chapelle politique. La foi au Cameroun, la foi au dialogue politique, dans le caractère bilingue de notre pays, a la capacité de Cameroun à gérer sa diversité culturelle, linguistique. Rejoignez nos pères fondateurs qui ont combattu pour la démocratie, pour l'indépendance et la réunification de ce pays. En attendant les obstacles dignes, réclamés par tous, John Frondi s'est définitivement éteint, laissant derrière une démocratie en groupe effectible et une classe politique désormais orpheline.